Merci pour ce terme qui me... Comme ça, j'ai l'air d'un universitaire, ce que je ne suis pas. On peut placer paradigme ici ou pas ? Non ? Ok. On continue à travers le même paradigme, très comparatiste, de surcroît. M. Denis Merklen, directeur de l'Institut d'Amérique latine à Paris, nous parlera du péronisme et des classes populaires, les métamorphoses d'une relation politique complexe. Merci d'être parmi nous. C'est à vous. Merci. Vous aimez nous faire peur ? Parce que je dois faire dans la même perspective. Vous comptez sur leur écoute. Bon, je vais... Ça ne me gâche que moi, ces espoirs ne me gâchent que moi. Et je dois faire du comparatisme. C'est un terme qui sonne très... D'accord. Bon, je vais faire de mon mieux, alors. Je suis très ému, sincèrement, et très touché d'avoir été invité ici. Je ne connaissais pas l'œuvre de Gilbert Nakache avant cette invitation. J'ai pu le lire grâce à l'invitation et à la gentillesse de sa famille qui m'a mis à disposition son œuvre. Et j'en suis très heureux. Et je suis content aussi ici d'être invité à parler. Alors, un sociologue qui raconte sa vie n'est jamais un bon sociologue, donc je ne le ferai pas. Mais j'aimerais bien dire quand même une petite chose. C'est que je suis rentré à la sociologie quand j'avais 17 ans. Donc, en rentrant à l'université, au même moment que l'Argentine rentrait en démocratie. Et donc, avec tout l'espoir d'un printemps, on parlait aussi des printemps à l'époque en Argentine, d'un printemps démocratique. Et donc, pouvoir sortir un peu de l'université, c'est ce mouvement politique qui m'a fait rentrer à l'université. À chaque fois que je peux sortir de l'université pour parler en dehors des salles de cours, j'en suis heureux. Et donc, je le suis d'autant plus ici où je sens toute ma solidarité et mon empathie avec ce que les Tuniciens ont fait il y a un peu plus de 10 ans déjà, maintenant. Quelques mots pour commencer sur l'Argentine, parce qu'on en est loin quand même. Et il est indispensable de dessituer un tout petit peu cette société pour pouvoir comprendre le péronisme qui en fait partie. Dans le paysage de l'Amérique latine, avec ses deux voisins du cône sud, le Ruguay et le Chili, l'Argentine est un pays assez singulier dans l'espace latino-américain. C'est-à-dire que très tôt, l'Argentine s'industrialise, devient une société, est un pays d'une économie très riche au début du XXe siècle, elle s'industrialise très rapidement. Et dès la sortie de la crise de 1930, elle devient ce qu'on appelle une société salariale. C'est-à-dire que l'immense majorité de la population, dans le recensement de 1946, par exemple, qui enregistre ce qui s'est passé avant, près de trois quarts des actifs, sont des salariés. Et avec un État social relativement protecteur, très protecteur, disons, si on le compare avec les autres pays de l'Amérique latine. Ce salariat et cet État social vont traverser la majorité du XXe siècle pour se décomposer vers les années 80 jusqu'à en faire disparaître. l'Argentine n'est plus une société salariale. Son État social s'est très fortement dégradé. Le travail au noir emploie aujourd'hui à peu près un tiers de la population active. Et ceci malgré, par exemple, 15 années de gouvernement progressiste, péroniste, des époux kirchner. L'autre caractéristique qui distingue à l'Argentine, cette fois-ci, la rapproche du reste du continent, mais la distancie et du Chili et de l'Argentine, c'est que l'Argentine n'a pas été une société à régime démocratique stable. Tout le contraire. Quasiment aucun gouvernement pendant le XXe siècle, jusqu'à ce de la fin, n'a réussi, retour à la démocratie en 1983, ce printemps dès quand j'étais jeune. Jusqu'alors, à chaque fois qu'une crise pointait son nez quelque part, qu'elle était de nature économique ou politique, les militaires sortaient des casernes pour prendre le contrôle des pays et instaurer une dictature militaire qui ont été, elles, très différentes les unes des autres, mais avec quand même cette même marque de de venir prendre le pouvoir au palais présidentiel. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre à la fois la naissance du péronisme, ces métamorphoses et ce dont je vais parler, je ne vais pas parler du péronisme en général, je vais parler d'un élément particulier qui me semble peut intéresser beaucoup les militants et la société tunisienne aujourd'hui qui est le rapport des classes populaires à ce mouvement politique. L'acte de naissance du péronisme, sa date d'ailleurs un peu rituelle, c'est le 17 octobre 1945. Le colonel Perron était un membre d'une dictature en place depuis quelques années. Il avait pris le secrétariat au travail et à partir de ce ministère du travail, disons, mais c'était un secrétariat d'Etat à l'époque, avait mis en place toute une série de lois et de politiques sociales qui bénéficiaient un certain nombre de catégories populaires dont les ouvriers déjà, comme j'ai dit, très organisés et très nombreux. une crise de palais au sein de la dictature entre les militaires et qui fait paraître le colonel Perron comme un danger pour le régime en place fait qu'il est écarté du pouvoir et mis en prison. Le jour même où on annonce son écart du gouvernement, une masse envahie la place de Mai qui est l'immense place qui se trouve devant le palais présidentiel, devant la Casa Rosada à Buenos Aires et ce peuple, ces travailleurs et je fais exprès de rajouter un mot derrière l'autre, ces travailleurs qui habitent la périphérie de Buenos Aires et qui sont les nouveaux venus de la classe ouvrière qui se rajoutent à la classe ouvrière organisée par les gauches traditionnelles du parti socialiste, de l'anarchisme et du parti communiste aussi et qui vient se substituer cette nouvelle classe ouvrière qui est le fruit d'une migration rurale récente, envahie la place de Mai, se plante devant le palais présidentiel et devant ce régime militaire pour réclamer le retour du colonel Perron. Donc on crie Perron, 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 Perron. Jusqu'à ce que les militaires vont le prendre dans la prison, le ramènent, le mettent dans le balcon du palais présidentiel et Perron sort devant la foule, lève ses bras et s'adresse au peuple. Ce moment fondationnel, c'est le moment des constitutions du peuple péroniste. À partir de ce moment-là, les classes populaires en Argentine sont péronistes et vont le demeurer jusqu'aujourd'hui de manière inextricable et avec une identité parfaite. Il n'y a pas de rupture de cette relation-là parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de relation entre les classes populaires et le péronisme. Les classes populaires ne sont pas en rapport avec le péronisme, les classes populaires sont péronistes. Et elles sont péronistes pour une raison très simple parce que le péronisme les a constitués. Il a participé à la formation des classes populaires telles qu'elles se sont transformées à partir de ce moment-là. Je fais une petite parenthèse maintenant, permettez-moi, sociologique, pour essayer de donner à voir comment cet élément extraordinairement stable, classe populaire et péronisme, c'est stable, c'est un changé, et en même temps, il est extrêmement variable et dans un pays qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup transformé, l'Argentine d'aujourd'hui, n'a strictement rien à voir avec celle des années 40. Vous pouvez l'imaginer même si vous n'en connaissez rien. Mais le pays est bien différent. Mais les classes populaires sont toujours péronistes. Mystère. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? C'est d'ailleurs assez exceptionnel qu'une identité politique et une identité sociale fonctionnent ensemble dans un quelconque pays que vous puissiez imaginer pendant aussi longtemps. Alors, il y a à penser une chose à laquelle nous ne sommes pas trop habitués, c'est qu'il est facile de comprendre que les classes populaires ont une culture, la culture populaire, que les classes populaires ont une sociabilité, c'est-à-dire qu'elles sont des formes particulières des pratiques sportives, des formes de voisinage, que les quartiers populaires ne sont pas comme les quartiers bourgeois ou ceux de classe moyenne, que les familles populaires ne sont pas comme celles des classes moyennes ou des classes populaires. Les militantes féministes en savent beaucoup, par exemple. et cependant, on a du mal à comprendre que les classes sociales et les classes populaires sont aussi faites politiquement, qu'elles ne se mettent pas en relation ou en rapport avec la politique, mais qu'il y a une vie politique qui se décline selon les classes sociales. C'est ce que je vais vous inviter, je vais mettre un mot qui est un petit néologisme là-dessus. La politicité populaire, la politique des classes populaires, elle est différente de la vie politique des classes moyennes. elles votent autrement, elles sont d'autres pratiques politiques, elles sont d'autres organisations politiques, elles sont d'autres idoles, d'autres représentations du monde, en général adhèrent à d'autres idéologies, d'autres canaux de communication, d'autres formes de solidarité. La vie politique des classes populaires n'est pas pareille à la vie politique des classes moyennes. Mais la politique n'est pas une activité extérieure aux classes populaires avec laquelle elle devrait se mettre en relation ou en rapport en faisant un petit effort. C'est ce qui amène à penser l'expression rapport à la politique ou rapport aux politiques des classes populaires. Il ne faut pas penser comme ça, il faut penser à la vie politique des classes populaires ou à la, j'invite pour donner un peu de technicité à ça, la politicité populaire qui n'est pas celle des classes moyennes. Et cette politicité populaire, elle varie selon le temps, elle évolue. La politicité ouvrière, en France par exemple, l'époque de la classe ouvrière ou la CGT, le Parti communiste avait une grande influence parmi les ouvriers français, elle n'est pas la même que la politicité des classes populaires aujourd'hui en France. C'est autre chose. La vie politique des classes populaires françaises est différente aujourd'hui de ce qu'elle l'était jadis et elle est différente à celle des classes moyennes. Les bobos de Paris ne votent pas pareil ou ne se comportent pas pareil que les chômeurs de l'Est de la France ou les travailleurs de l'Est de la France par exemple. En Argentine, c'est pareil, c'est la même histoire, c'est la même chose à la différence que c'est un même mouvement politique qui fait cette identité et qui fait partie de la culture des classes populaires. Cette politicité populaire qui est péronniste évolue. Dans un premier temps, dans les années 40 et dans le premier péronisme comme ça nous a été expliqué qui va finir en 1955, il y a une centralisation du pouvoir. Les classes populaires font... La politicité populaire tourne autour d'organisations ouvrières. La centrale ouvrière argentine, la CGT, est un mouvement syndical d'une extrême puissance, extrêmement solide. Perronne va favoriser cette organisation. En même temps, on va développer une politique extraordinairement anticommuniste, c'est-à-dire anti-gauche et va séparer la classe ouvrière de la notion de classe et notamment de lutte de classe pour l'intégrer au péronisme et l'intégrer à l'État. Va favoriser le développement d'un État social qui passe dans une large mesure par les syndicats parce que ce sont les syndicats qui donnent accès à la protection sociale dans l'Argentine péroniste et il y a une centralisation, une condensation de la vie politique autour du président de la République, du leader, de l'idole, de Perron lui-même qui fait une identité entre peuple, nation, c'est-à-dire le peuple, le travailleur, c'est le peuple argentin, les Argentins sont des travailleurs, sont des bons péronistes, un travailleur est un péroniste et un Argentin qui n'est pas un apatride ou un antipatria, un ennemi de la patrie, c'est aussi un travailleur péroniste, c'est-à-dire la vertu se trouve du côté du travailleur péroniste. Cette histoire, au lieu de produire les effets que Perron escomptait, c'est-à-dire réunir la nation autour d'un leadership unique, va diviser l'Argentine à jamais entre une moitié de la société anti-péroniste et une moitié de la société péroniste. En général, les classes moyennes ont eu tendance à être anti-péronistes et les classes populaires plutôt à être pour le péronisme. En 1955, le péronisme est proscrit. Perron a envoyé à l'exil pendant 18 ans et le péronisme proscrit. Il ne peut plus se présenter aux élections, ce qui va faire que le péronisme va avoir une relation aux classes populaires qui va diamétralement changer, faire un tour de 90 degrés, de 180 degrés, parce que le péronisme va passer à une position de résistance. C'est le mot qui est employé. C'est la résistance du peuple face aux élites qui l'agressent. C'est comme ça que c'est perçu. Et ce mouvement né d'un gouvernement d'extrême droite ou des idées très conservatrices, etc., auxquelles participait Perron, commence à attirer énormément d'idéologies, de pensées et de militants de gauche qui vont vivre la résistance au pouvoir arbitraire et dictatorial à l'intérieur du péronisme. Ce moment va se prolonger avec la révolution cubaine, l'indépendance de l'Algérie et des pays du Maghreb et des pays de l'Afrique comme un mouvement de résistance au pouvoir qui va même amener à des mouvements armés plutôt de gauche mais péronistes. Le péronisme commence à être habité par un sentiment de gauche qui cohabite avec sa forme politique originaire. Le général Perron en exil alimente cette idée de résistance au pouvoir parce qu'il en est exclu. Il y a d'autres phases qui vont s'ajouter mais il y a là une matrice qui va se constituer qui rend le péronisme assez difficile compréhensible de l'extérieur parce que les coordonnées gauche et droite sont étrangères à la pensée péroniste. Il n'y a pas de possibilité de penser si on est de gauche ou de droite on est simplement péroniste et le péronisme est capable d'abriter en son sein toute forme d'idéologie politique parce que ce n'est pas sous cette matrice-là que le rapport aux classes populaires va se produire. Il y a une parenthèse dont je ne vais pas parler qui est l'arrivée le retour du général Perron en 1973 et sa mort quelques années deux ans plus tard qui va laisser orphelin le mouvement l'une des matrices constitutives du mouvement péroniste qui est l'existence du général Perron et donc de son leader est cassée par la mort il n'y aura plus de leadership de cette envergure-là l'idole passera à être disons un spectre un fantasme dirait un psychanalyste quelque chose qui est purement symbolique et qui pourrait être incarné par n'importe qui mais la dernière dictature militaire est une dictature foncièrement anti-péroniste et qui a comme l'un de ses projets politiques fondamentaux changé la matrice de la société argentine parce que pensent les généraux de l'époque c'est la seule façon de liquider le péronisme le péronisme est tellement intrinsèquement lié à la classe ouvrière organisée et aux travailleurs aux salariats de l'argentine qu'ils vont sciemment produire une politique de désindustrialisation avec l'objectif de casser cette relation cette identité parfaite entre travailleurs et peuple et péronisme et argentine le projet dictatorial de ce point de vue va échouer les classes populaires continuent à être péronistes en argentine mais le péronisme va complètement voir transformer sa nature le péronisme d'aujourd'hui n'a dans la politicité populaire des classes populaires péronistes aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec celle des années 40 50 60 70 80 mort finie parce que finit le salariat et parce que finit l'état social et parce que le leader est mort le péronisme va produire une formidable adaptation aux nouvelles formes de politique de l'état l'état transformé par le néolibéralisme va faire en sorte que au lieu d'avoir des droits sociaux coordonnés et organisés par l'état en accord ou en collaboration avec le mouvement syndical va produire toute une série de politiques sociales de type territorial des proximités liées non pas par l'idée de droit auquel on accède par la lutte politique mais par des projets qu'on négocie sur le plan local à travers les gouvernements locaux le péronisme se reconvertit à la gouvernance locale si bien que l'immense majorité des municipalités notamment les municipalités populaires et l'immense majorité des gouvernements locaux seront péronistes tout le temps parce que le péronisme est capable d'administrer une nouvelle relation avec l'état à partir de l'adaptation à cette nouvelle forme façon de faire et donc le péronisme s'adapte à la logique néolibérale tout en combattant ces aspects les plus nocifs qui produisent des masses de pauvres il y a un appauvrissement de la société argentine dont le climax disons c'est l'hyperinflation des années de la fin des années 80 des années 90 et la crise de 2001 dont peut-être certains parmi vous ont un souvenir la politicité populaire change de registre parce que les moyens d'accès à la vie quotidienne passent pour beaucoup par l'accès à ces politiques sociales qui sont administrées par le péronisme le péronisme devient un mouvement très fortement marqué par la localisation c'est à dire par la territorialisation de ces structures politiques qui se mettent en lien avec les classes populaires non plus par le travail et par l'état mais par l'identité territoriale c'est le quartier qui va devenir disons la cellule sociale à la fois de l'organisation de la solidarité et de la connexion avec l'état il y a une territorialisation des classes populaires et donc la politicité populaire s'appuie beaucoup moins sur l'idée d'un peuple travailleur et beaucoup plus sur l'idée d'un citoyen argentin qui a des droits ou qui a accès aux bénéfices des politiques d'état tout simplement parce que c'est un citoyen et ceci est concomitant avec la démocratisation de l'Argentine et donc c'est par exemple les gouvernements progressistes des dernières années ont beaucoup beaucoup insisté sur les droits des citoyens c'était la politique des Kirchner c'était les droits des citoyens les droits des citoyens les droits des citoyens il y a une politicité populaire qui change et c'est ça qui est extrêmement difficile à saisir c'est parce que le péronisme a fait preuve d'adaptation aux nouvelles conditions de son existence l'Argentine cesse d'être une société salariale qui était le fondement même du péronisme et c'est pendant le péronisme s'adapte à l'administration des classes populaires qui sont essentiellement des pauvres beaucoup plus que des travailleurs merci beaucoup vous êtes très pompiers merci